Et voici mon ami. 17 ans qu'il est derrière son comptoir, André a préparé des cafés et discuté avec ses clients dans son petit bistrot qu'il aimait presque autant que Johnny Hallyday. Seulement voilà, l'ami Dédé est un peu fatigué. Je suis debout depuis 4h30 ce matin, mes horaires d'ouverture sont 6h30. Mais mes clients sont déjà derrière la porte à 6h15. Donc il faut être courageux. Comprenez, courageux pour reprendre un commerce comme le sien. Quand André Veil a décidé de partir en retraite, il pensait vraiment trouver quelqu'un pour lui succéder. Il y a bien eu un candidat, mais l'affaire ne s'est pas faite. Résultat, le bar tabac ferme dans moins de 2 mois, un crève-cœur pour ses clients. Tous les petits commerces de Mirbeau sont bien utiles à la population, bien sûr. Donc ça vous attriste ? Bien sûr, c'est dommage. C'était un petit lieu de rencontre qui était très sympathique et ça va être dommage. On n'aura plus rien pour venir boire le café et se rencontrer le matin. Les bistrots, ça monte toujours dans un pays. Et puis les gens qui viennent, s'ils ne connaissent pas, ils viennent au bistrot et puis il faut connaissance avec d'autres gens. C'est comme ça que mon mari a connu des gens, j'en ai arrivé sur Mirbeau. Un repreneur d'ici le 1er mars, plus personne n'y croit. Bientôt, Dédé ne fera plus de clé et mettra la sienne sous la porte. Amère et déjà nostalgique de beaux moments de commerçants. Le bar blindé le dimanche matin. Et milliers d'euros de cigarettes vendues en une matinée. Souvenir, souvenir, s'il y a un autre bureau de tabac, quelques rues plus loin, chez l'ami Dédé, était le dernier petit café de cette commune de 2200 habitants.